Bonjour, aujourd'hui on commence les sciences concernant la chimie et ça concerne le sodomine 2 et bien le domaine principal 2 et le sodomine c'est les transformations lentes et les transformations rapides. Alors ce cours concerne les filières suivantes SVT, PC et sciences maths. On passe au résumé du cours, tout d'abord commençons par quelques définitions. La première concerne les réactions de oxydoréduction, c'est un rappel parce que c'est un chapitre du premier anne-bac. Donc un oxydant est toute espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Un rédacteur est toute espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons et un couple redox, constitué d'un oxydant sur le rédacteur, il est constitué d'un oxydant et le rédacteur conjugué et il est caractérisé par l'équation électronique suivante. Ox plus N électrons, ça donne red. C'est-à-dire un oxydant peut se transformer en rédacteur comme on peut avoir un rédacteur qui se transforme en oxydant en perdant des électrons. Une transformation d'oxydoréduction, c'est une transformation qui a lieu entre deux couples redox, par exemple ox1 sur red1 et ox2 sur red2. Donc un oxydant d'un couple réagit avec le rédacteur d'un autre couple. Donc comme ça, N2Ox1 plus N1 red2, ça donne N1Ox2 plus N2 red1, c'est-à-dire la réaction entre l'oxydant du premier couple avec le rédacteur du deuxième couple pour donner le rédacteur du premier couple et l'oxydant du deuxième couple. Ici on a utilisé les coefficients N2N1, c'est pour que le nombre d'électrons gagnés doit être égal au nombre d'électrons perdus, donc pour équilibrer l'équation globale. Donc généralement dans l'équation globale, pour le moment normalement c'est une réaction d'une seule flèche, mais on peut avoir deux flèches. Ce qui concerne toujours le rappel, on va faire un rappel sur le tableau d'avancement, soit l'équation suivante, AA plus BB, ça donne CC plus DD, avec A et B sont des réactifs, C et D sont des produits. Le tableau d'avancement de cette transformation-là est le suivant, donc on écrit l'équation de la transformation, puis 10 lignes dans la première ligne où on désigne l'état initial où l'avancement est nul, c'est-à-dire que la réaction n'a pas encore démarré. Dans un état intermédiaire, c'est-à-dire au cours de la transformation, l'avancement est X, il est inconnu, et dans l'état final on atteint l'avancement X final. On commence ici par les quantités de matière initiales, pour A, donc c'est N0A, N0B, et pour les produits, donc c'est 0,0, donc on n'a pas encore de produits. Donc pour l'espèce chimique A, donc ça consiste en matière à diminuer du facteur qui multiplie l'avancement X, donc moins A à X. La même chose pour le B, donc son coefficient qui multiplie l'avancement X. Et pour les produits, donc C et D, il y a production de 6 fois X mol de l'espèce C et production de D fois X mol de D. Donc la ligne de l'état final, elle ressemble à la ligne de l'état intermédiaire, seulement on remplace X par XF. On passe donc aux transformations rapides et transformations lentes. On commence par la transformation rapide, donc ces transformations qui se produisent dans un très court temps, de telle sorte qu'on ne peut pas suivre son évolution ni à l'œil nu, ni avec des appareils de mesure. Donc la transformation est achevée, dit le contact entre les réactifs. Transformation, bon, des exemples, les transformations de précipitation, de combustion, via les transformations assez de base. Bon, les transformations et les lentes, ça nécessite un peu de temps pour se produire, donc de telle sorte qu'on peut suivre son évolution soit à l'œil nu, soit avec des appareils de mesure. Alors des exemples, la plupart des transformations d'oxydro-réduction sont des transformations lentes, et plus prévient, par exemple, les transformations où il y a formation de la rouille. Deuxièmement, les facteurs cinétiques. Donc définition d'un facteur cinétique, donc, il influence le déroulement d'une transformation, soit il peut accélérer une transformation lente, ou bien il peut retarder une transformation qui est rapide. On note, donc, on travaille essentiellement avec deux facteurs cinétiques, la température et la concentration des réactifs. Commençons par l'influence de la concentration initiale des réactifs sur la vitesse de la réaction. Donc, soit un système chimique, donc, constitué de ces deux couples-là, donc, dans lequel H2E2 réagit avec E- pour produire I2 et H2E2. Donc, on peut suivre l'évolution de cette transformation-là en se basant sur la couleur de I2. Alors, le tableau, donc, de l'état initial, donc, on a préparé trois bichères avec des concentrations dans l'état initial, sont différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? Donc, après, donc, 5 minutes, donc, il y a apparition, donc, de ce bichère-là, donc, ou bien on regarde que dans ce bichère-là, donc, la couleur, il est plus nette, donc, ici, il y a production de I2 plus que les autres. Donc, la vitesse de la réaction augmente si la concentration d'un ou plusieurs réactifs augmente. Donc, on va passer à l'influence de la température sur la vitesse de la transformation. Donc, on prépare trois bichères avec les mêmes concentrations dans l'état initial, mais on va prendre les trois bichères dans des températures qui sont différentes. Le résultat, c'est que le bichère, donc, la transformation qui se déroule à 50 degrés C, on aura une couleur nette de E2 qui est séformée. Alors, ici, la couleur, elle est moins que dans ce bichère-là. Donc, la vitesse dans ce tube à essai est plus grande que la vitesse dans celui-là parce qu'ici, on a une grande température. Donc, en conclusion, la vitesse de la réaction augmente avec l'augmentation de la température du milieu réactionnaire. Troisièmement, le suivi tempéreux des réactions chimiques. Donc, comment on va faire ? Donc, un suivi quantitatif des transformations chimiques. Donc, il ne suffit pas essayer de comparer la transformation la plus rapide que l'autre, mais ici, on va prendre des mesures. Donc, on va calculer plus exactement la vitesse de la transformation. Tout d'abord, il faut définir les techniques de suivi temporel. Donc, pour cela, une étude quantitative de ces transformations nécessite donc des techniques de suivi temporel suivantes, soit la mesure de conductance, la mesure de la conductivité, de la pression, le volume d'un gaz, le dosage, la pH. Donc, on résume ça dans ce tableau suivant. Donc, comme méthode chimique, on peut utiliser le dosage. Donc, c'est une technique qui est toujours utilisable. Il suffit que la réaction au cours du dosage soit rapide, sélective et totale. On peut utiliser des méthodes physiques, comme par exemple la mesure de la conductance ou bien la conductivité. Donc, ici, on exploite la relation de la conductivité qui est sigma égale la somme des conductivités molaires ioniques qui multiplient la concentration des ions avec la relation entre G et sigma. C'est G égale à K, sigma, donc K, c'est la constante de la cellule. Donc, ici, quand est-ce que cette technique-là est valable qu'on a une meilleure réaction qu'on tient des ions comme réactifs ou comme produits olideux. Alors, ici, il faut donner G en Siemens, sigma en Siemens par mètre, lambda en Siemens mètre carré mol moins 1. Et attention, attention à la concentration de XI. Il doit être donné en mol par mètre cube et non pas en mol par litre. On peut utiliser comme technique de mesure physique, mesure de pression ou bien volume d'un gaz, d'un mélange gazeux, d'une transformation qui présente un gaz ou bien d'un mélange gazeux. Donc, quand est-ce que cette technique-là est valable quand la transformation chimique met en jeu un gaz ou bien plusieurs gaz. Alors, ici, on exploite la relation des gaz parfaits, c'est PV égale à NRT, avec les unités à utiliser sont les suivantes. Donc, ici, il faut faire attention au volume, il faut le donner en mètre si on travaille dans le système international. On peut utiliser la spectrophotométrie, donc ici, on se base seulement sur la vision à l'EU nu, ou bien on peut utiliser la pH métrie, donc on mesure le pH du système chimique. Donc, si la transformation met en jeu, les ions H3+, ou bien H-, ou bien les deux. Alors, la vitesse volumique de la réaction, elle est définie par 1 sur le volume du mélange réactionnel, qui multiplie la dérivée de l'avancement de la transformation par rapport au temps. Avec X en mol, le temps en seconde, ou bien minute, ou bien heure, donc selon ce qu'on a dans l'axe des abscisses, le volume soit en litres ou bien en mètre cube, et la vitesse est donnée soit en mol, mètre moins, 3 secondes moins 1, donc c'est une unité internationale, mais on peut utiliser d'autres unités comme mol, mètre moins 1, secondes moins 1, ou bien mol, mètre moins 1, mètre moins 1, il existe aussi d'autres unités pour la vitesse, volumique. Comment on calcule donc cette vitesse-là ? Donc on utilise la méthode graphique, telle que dx sur dt représente la pente de la tangente à la courbe X égale F de t à l'instant d'Isérée. Donc ici, j'ai pris un exemple à l'instant 0, donc on va calculer à l'instant la vitesse initiale. Ou bien, on peut prendre à n'importe quel instant. Donc ici, dans la courbe, j'ai n'importe quel instant, donc je dois corriger ça, je dois éliminer t égale à 0, parce que j'ai travaillé dans l'état général, dans la condition générale. Donc ici, à l'instant t, on désire calculer la vitesse. Donc tout d'abord, on a la tangente. À l'instant t, on prend deux points sur la tangente et on calcule sa pente. Alors sa pente représente des X sur dt qu'on doit diviser par le volu. Donc lorsqu'on passe à la méthode graphique, au lieu de la dérivée, on utilise la variation, c'est-à-dire X moins X0 sur T moins T0, ici T0, C0. Alors remarque, à température constante, pour plus, la plupart des transformations chimiques, la vitesse volumique de la réaction diminue au fur et à mesure de l'évolution temporelle du système chimique. Alors si on regarde, si on a laissé de courbe là, donc si on trace une tangente à T égale à 0, donc il se rapproche de l'axe désordonné que l'axe des abscisses, donc il y aura une pente supérieure à la pente de celle-là. Si on trace une tangente ici dans l'état où presque X devient constante, donc on trouve presque une tangente horizontale dont le coefficient directeur est nul, donc en traçant des tangentes dans des instants différents, on voit que la pente diminue au cours de temps, la pente des tangentes, c'est-à-dire que la vitesse diminue au cours du temps et le facteur cinétique responsable de cette diminution-là est la concentration des réactifs. Alors cette question-là, donc il est souvent posée à l'examen national. Donc on vous demande d'interpréter l'évolution de la vitesse au cours de la transformation. Donc on dit que la vitesse diminue au cours de la transformation et le facteur responsable, c'est la concentration des réactifs. Le temps de demi-réaction, définition, cette définition-là, il est souvent demandé à l'examen national. Donc le temps de demi-réaction est indemné d'un système chimique et la durée nécessaire pour que l'avancement parvienne à la moitié de sa valeur finale. Mathématiquement, on écrit x à l'instant t1 demi égale à x fina sur 2. Si la transformation est totale, donc on aura xf égale à xmax, on aura x t1 demi, c'est xmax sur 2. Le temps de demi-réaction aussi, il est déterminé graphiquement en utilisant cette méthode-là. Donc tout d'abord, on détermine xf, c'est l'avancement, la valeur finale de l'avancement x, donc lorsque la courbe devient constante. On dérive xf sur 2, donc on trouve un point ici, on fait la projection sur la courbe ou la projection sur l'axe des abscilles pour déterminer graphiquement t1 demi. Fin de ce chapitre. Alors, il nous reste deux autres parties. Donc la partie suivante, ça concerne les acides et les bases et la partie d'après, ça concerne les piles. Donc pour cette analyse-là, le cours de chimie s'arrête au niveau des piles pour les trois sections. Merci de votre attention.